Avant de commencer cette vidéo, récupère ton cadeau gratuit des 15 cours de feu débutants. Tout le niveau débutant total à 0 à 1 est disponible dans le premier lien de la description pour économiser 57 heures de préparation. Comment prendre soin de son hygiène de vie ? Salut c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'hygiène de vie. Tiens, je m'étais dit de te parler un petit peu de ça pendant qu'on est toujours à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. J'espère que tu apprécies ces différentes vidéos avec ces différents décors. Moi personnellement j'adore. C'est la raison pour laquelle je te propose ces petites vidéos quotidiennes avec toujours un décor différent. Souvent on était en France, je n'avais pas grand chose à te montrer de différent. Mais là en ce moment on va beaucoup beaucoup bouger. On va faire des différents endroits. Et donc là on est toujours dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Avec un temps un petit peu plus vieux mais ça devrait aller. A partir du moment où il n'y a pas la grosse averse, ça ne devrait pas abîmer ma GoPro. En tout cas je l'espère. Dans cette vidéo on va parler d'hygiène de vie. On va voir un peu quelles sont les bonnes pratiques, comment optimiser ton hygiène de vie. Et surtout pourquoi. Commençons par le commencement. Pourquoi optimiser ton hygiène de vie ? Parce que tout simplement c'est la base pour réussir en tant que prof de FLE. Tu le sais j'en ai pas mal parlé ces dernières semaines. J'avais même proposé une formation en collaboration avec un ami entrepreneur qui s'appelait efficacité extrême. Et ça est vraiment la chose la plus importante. Parce qu'il n'y a aucun entrepreneur qui réussit, qui n'a pas une bonne hygiène de vie. Et on va voir un peu quels sont les différents types d'hygiène de vie aussi. Parce qu'on a l'hygiène de vie mentale, on a l'hygiène de vie physique. Et le tout combiné fait qu'on réussit beaucoup, beaucoup mieux. Pendant que je te laisse apprécier la vue sur le petit lac ici, au nord de Chiang Mai. Voilà. Et j'espère que... N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je fais une vidéo par jour sur cette chaîne. Comme tu le sais, en ce moment c'est beaucoup de vidéos. Donc si tu veux pas rater toute cette valeur que je t'envoie, n'hésite pas à t'abonner. Et ça t'aidera à gagner en compétences, à être plus poléalent en tant que grand de fleu. Et également à vivre de ta passion. Et si tu aimes ce genre de décor, laisse-moi un bon like. Ça te donnera de la force à ce genre de vidéos. Ça t'aidera à se référencer sur tous les moteurs de recherche. Bon. Passons au sujet du jour. Donc, comment optimiser son hygiène de vie ? Comme je t'ai dit que c'était hyper important. D'abord, on va commencer avec une exception. Je casse un petit peu ce qu'on pourrait dire par rapport à l'hygiène de vie. Pour moi, c'est ultra important. Je connais très, 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 très peu d'entrepreneurs ou de gens qui réussissent, qui font pas attention à leur hygiène de vie. Il y a des exceptions. Mais en fait, les gens qui n'ont pas une hygiène de vie, c'est-à-dire qui ne mangent pas forcément bien, ou qui ne font pas vraiment beaucoup de sport, il y a des exceptions. C'est-à-dire peut-être que ces gens-là sont heureux dans leur couple. Donc, ils ont une bonne hygiène de vie mentale. Ils n'ont pas trop de parasites mentaux. Ils arrivent à travailler assez efficacement. Donc, comme je vais te le dire, l'hygiène de vie, c'est un tout. C'est d'être équilibré à peu près mentalement, d'être équilibré physiquement et vraiment d'être bien dans son corps et dans sa tête. C'est ça que j'entends par hygiène de vie. Si tu n'as aucun de ces pôles-là, si tu n'es pas bien dans ta tête, si tu n'es pas bien dans ton corps, c'est impossible de réussir. C'est un peu la base. Et c'est comme si, je ne sais pas moi, tu avais une superbe bagnole, mais il n'y avait pas le fuel, tu vois. Tu n'avais pas l'énergie de faire avancer les choses. Bien sûr, la motivation, ça en fait également partie. Mais en général, quand tu fais attention à tous les aspects d'hygiène de vie, la motivation, elle suit derrière, tu vois. Donc, comment prendre soin de son hygiène de vie ? La première chose, bien évidemment, c'est de bien manger, de faire du sport. Je ne vais pas te faire tout le topo. Il y a pas mal de petites astuces, de petits hacks qu'on peut mettre en place. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de formule parfaite. Il y a des gens qui te diront, fais ci, fais ça, fais ça. Il n'y a pas vraiment de formule, en fait. C'est à toi de trouver la formule qui te correspond. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais ? Je me lève le matin, je fais mon sport dès que je me réveille pour un petit peu bouger mes bras, tu vois, pour un petit peu me mettre en mouvement. Parce qu'en général, j'ai remarqué que si je faisais cette petite séance de sport, j'avais plus d'énergie, j'étais plus efficace dans mon travail. Donc ça, c'est une habitude que j'ai depuis plusieurs années, depuis le Covid notamment, parce qu'on était habitué à rester chez nous. Donc ça, c'est un truc qui réveille bien ton corps. Je t'invite un peu à l'essayer. Parce qu'il y a des gens, ils veulent travailler dès qu'ils se réveillent. Moi, mon pote, c'est ce qu'il fait, par exemple. Moi, ce n'est pas un truc qui me correspond. J'aime bien un petit peu bouger mon corps quand je me réveille pour être plus d'attaque, quitte à perdre une demi-heure, une heure. Ce n'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux perdre une demi-heure, une heure et plus efficace que l'inverse. Ensuite, il y a team petit déjeuner ou pas. Moi, j'aime bien prendre un petit déjeuner rapide le matin sans qu'il soit trop lourd. Mon ami avec qui je suis ici, ce n'est pas son cas. Il n'aime pas prendre le petit déjeuner. Donc c'est libre à toi de te connaître aussi. Si tu penses que tu vas avoir trop dans l'estomac et que ça va t'empêcher de travailler, tu mangeras mieux à midi et tu essaieras d'être efficace le matin auparavant. Il y a des fois où je ne prenais pas petit déj. La vérité, moi, c'est que c'est le mieux, c'est de manger un petit truc. Tu ne vas pas manger un petit déjeuner trop copieux, mais d'avoir ce qu'il faut pour vraiment pouvoir travailler plusieurs heures d'affilée sans avoir mon estomac qui va me dire « j'ai faim, j'ai faim au milieu du deep work ». Ça, ce n'est pas terrible. Donc moi, je prends un petit déjeuner rapidement. Et ensuite, qu'est-ce qui va compter ? Là, c'est quelque chose que j'ai optimisé dernièrement. C'est que, d'ailleurs, au passage, je voulais rajouter ce petit passage-là au début de la vidéo. C'est que, comme je te disais, ce n'est pas obligatoire d'avoir une bonne génie de vie pour réussir, mais c'est quand même une exception. Moi, je connais tous les gens qui ont une bonne génie de vie qui réussissent dans l'ensemble. Mais l'entrepreneur le plus connu au monde, tu le connais peut-être, c'est Elon Musk. Eh bien, Elon Musk, il a une génie de vie qui est complètement dégueulasse, tu vois. Le mec, il bouffe un mars tous les matins, il se shoot à la caféine tous les jours, il boit 10 cafés par jour. La vérité, c'est que si on commence à faire comme lui, jamais on n'aura un tel niveau de succès. Je veux dire, il y a des gens comme ça qui n'ont pas besoin de faire... Ils ont peut-être une physionomie, une psychologie différente, que sais-je en fait. Mais c'est des exceptions. Il y a des exceptions qui confirment la règle, tu vois, dans toute chose. Mais moi, je te conseille réellement de faire attention à ton hygiène de vie. Donc, voilà. Donc, le fait de faire attention à tout ça, après, comme je t'ai dit, ce n'est pas que le fait de faire attention à son physique, c'est aussi de faire attention à son mental. Donc, par exemple, moi, je te donne l'exemple de mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui ne fait pas trop attention, il fait attention pas mal... Enfin, il mange pas mal, mais il mange aussi beaucoup de sucreries. Mais au niveau sport, ben voilà, il est un peu en surpoids, donc c'est un peu difficile. Par contre, je pense que mentalement, c'est quelqu'un qui est assez équilibré. Donc, du coup, il a une bonne hygiène de vie à peu près mentale, il a une vie assez équilibrée, tu vois. Donc, il réussit très bien. Et moi, je connais d'autres entrepreneurs aussi qui ne s'aliment pas forcément ultra bien, qui ne fait pas vraiment beaucoup de sport. Mais même chose, au niveau mental, tu vois, elle a un couple qui marche plutôt bien, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'hygiène de vie, c'est vraiment sur tous les points. Mais si tu ne prends pas soin de ce que tu manges, tu ne fais aucun sport, et que tu n'es pas heureux dans ton couple, en manière générale, ou dans ta vie, là, tu es sûr de ne pas pouvoir réussir. Ça va être compliqué, quoi. Moi, qu'est-ce que j'ai optimisé ? Donc, niveau bouffe, je ne suis à peu près pas trop mal, même si je ne suis pas exemplaire, mais ça va, tu vois. Niveau sport, j'essaie d'en faire suffisamment. Et niveau couple, tout ça, bon voilà, je suis encore célibataire aujourd'hui, j'ai encore le temps, mais on va dire que ce n'est pas catastrophique. Je ne me suis pas mis dans une relation toxique qui m'empêche d'avancer, tu vois. Par contre, ce que j'ai essayé d'optimiser, il y a une grosse erreur que je faisais encore récemment, pourtant, je suis quelqu'un qui est très partisan du dev perso et du fait d'optimiser son hygiène de vie pour réussir, c'est que j'avais tendance à trop rester sur les écrans une fois que j'avais fini de bosser, tu vois. Et ça peut se comprendre, parce que bon, voilà, quand on est freelance, on n'a pas forcément le cadre social, on n'est pas forcément toujours entouré. Ce n'est pas toujours facile, tu vois, ben voilà, d'avoir le cadre qui nous correspond pour réussir. Et donc, ben le problème, c'est qu'une fois que j'avais fini de bosser, j'avais tendance soit à regarder YouTube, à regarder des vidéos pour me détendre, soit à jouer aux échecs. Et sur le coup, je m'amusais, tu vois, mais le lendemain, je me réveillais, j'étais complètement crevé. Et j'avais aussi tendance le soir à m'endormir devant mon ordinateur ou à regarder mon téléphone, etc. Et j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps à me rendre compte que c'était vraiment des habitudes de merde, tu vois. J'ai vraiment eu du mal à arrêter ces habitudes pourries. Et en fait, il n'y a encore pas si longtemps, bon, ben j'avais compris l'été, en fait, que je préférais aller à la piscine plutôt qu'avoir passé mon sens sur les écrans. Donc, j'allais chez ma grand-mère, tu vois, j'allais à la piscine et en fait, ça allait beaucoup mieux. Et le problème, c'est que je me suis dit, bon, ben une fois que l'été, il sera fini, quand je serai enfermé à l'intérieur, vu que je suis quelqu'un d'hyperactif, comment je fais pour m'occuper, en fait ? Ce n'était pas si évident que ça, tu vois. Je n'arrivais pas trop à trouver une solution. Tu sais, je vais peut-être passer par là pour ne pas déranger les personnes qui sont devant moi. Donc, ouais, je n'arrivais pas trop à trouver une solution et à un moment donné, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire si l'été est fini, que je ne peux pas aller à la piscine. Et donc, là, je suis arrivé ici en Asie et je suis avec un ami. Et en fait, rien que le fait d'être avec un ami, avec discuter avec d'autres gens, en fait, avec cet ami avec qui je loge constamment. Et surtout, en fait, il y a un truc que j'ai fait, alors, ce n'est pas ma mère, cet ami, il n'a que 22 ans, mais il est encore ultra discipliné. Décidément, j'ai des amis qui sont très jeunes et très disciplinés, des entrepreneurs vraiment à succès. Donc, tant mieux, j'essaie de les prendre en exemple, tu vois. Eh bien, je ne sais même pas si je suis censé aller, là, en fait, si c'est une bonne idée, je vais peut-être faire demi-tour. Donc, voilà. Non, par exemple, c'est pas grave, on explore, hein. Et donc, cet ami, il m'a dit, ok, maintenant, ce que je vais faire, enfin, c'est même moi qui ai eu l'idée, c'est je vais lui donner mon ordre, mon téléphone, il va les mettre dans son placard, comme ça, je ne pourrais pas aller les récupérer. Et à la place, je vais tout simplement faire autre chose, lire un livre ou faire autre chose, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué ça marchait tellement, tellement mieux pour moi. Et vraiment, comme ça, j'arrivais à avoir plus d'énergie le lendemain en me réveillant et je suis beaucoup plus productif par conséquent. Donc, vraiment, un truc important quand tu travailles en ligne, c'est vraiment de ne pas passer tout ton temps devant les écrans, d'essayer de tailler à la tête comme je fais là maintenant. Mais si tu es comme moi, tu es ultra extériorité, tu as besoin de parler, essaie de t'entourer d'autres gens. Et si tu n'arrives pas à trouver de gens, ben, essaie de faire autre chose, tu vois. Essaye vraiment de faire une activité, d'aller dans ta famille, d'aller à la piscine, de faire un sport, de faire ce que tu veux, tu vois. Ça, c'est quelque chose d'ultra, ultra important. Donc, voilà, je voulais juste te faire un petit podcast sur l'hygiène vie parce que j'y pense pas mal en ce moment et je me rends compte à quel point c'est important. Encore une fois, je répète, en fait, l'hygiène de vie, c'est un tout. Ça peut être l'hygiène de vie mentale, physique, le sport, le social. C'est un équilibre à trouver, tu vois. Le social aussi, j'avais du mal dernièrement, même pendant... C'est là où j'ai eu le plus de mal, en fait, on va dire, à vrai dire, pour être honnête avec toi, tout se passait bien pour moi au niveau du business, au niveau de plein de trucs, mais j'avais énormément de mal au niveau du social, sur l'hygiène de vie. Comment j'ai fait pour optimiser ça ? En fait, j'ai commencé tout simplement à me faire un réseau d'entrepreneurs. Ça a pris du temps de faire ce réseau, mais je les ai rencontrés dans des hobbies que j'avais. Tu vois, par exemple, j'ai commencé à me passionner d'échecs. J'ai rejoint un club d'échecs à Paris. Ça m'a pas mal aidé. Ensuite, j'ai contacté des entrepreneurs sur Instagram, un petit peu au hasard comme ça. Ça fait partie de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et voilà, j'ai rejoint d'autres événements. Par exemple, des échanges linguistiques franco-chinois. J'ai rencontré l'entrepreneur que je connais ici en Thaïlande avec qui je loge. Je l'ai rencontré dans un échange linguistique franco-chinois à Paris. Et puis aussi, ça a été le dating qui m'a beaucoup aidé. La vérité, c'est que des fois, ça peut paraître stupide. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves ça stupide ou pas. Moi, des fois, je fais du dating sur les applis, pas pour trouver l'âme sœur, mais juste pour boire un verre, pour avoir du social. Et c'est du social qui est illimité. Juste, voilà, je vais avec une femme, juste boire un verre. Et peut-être que ça ne passera pas, peut-être que ça n'aboutira pas à quelque chose. Mais rien que le fait de boire un verre avec une femme, en fait, c'est déjà sympa, tu vois. Et ça, moi, j'aime bien être en fait en intimité avec une personne et juste pouvoir parler et pas forcément être avec un groupe de gens tout le temps, tu vois, essayer d'aller vers les gens, vers des groupes de gens. Des fois, j'ai quand même mon comté introverti. J'aime bien juste échanger avec une personne. Je trouve ça plus profond, plus sympa, etc. Donc, voilà un petit peu mes astuces pour avoir une hygiène de vie un peu plus optimisée. Encore une fois, je t'invite à tester tout par toi-même. Il y a pas mal d'astuces que mon ami dans la formation Équicasté Extrême qui est disponible sur mon catalogue, sur mon site internet, school.gerimifulet.com. Il y a beaucoup, beaucoup de hacks qui m'ont énormément servi à titre personnel aussi pour être plus productif. Il y a d'autres hacks que je continue d'apprendre sur le minimalisme, notamment, en fréquentant d'autres entrepreneurs du web. Et voilà, je n'hésiterai pas à t'en partager d'autres. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire juste en bas, dans les commentaires de cette vidéo. Quant à moi, je te donne avec vous très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche et à laisser un bon like si t'as aimé cette vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye. Hop, 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 tu voulais partir comme ça ? Bah non, récupère ton cadeau gratuit des 15 cours de feu débutant à 0 à 1 pour économiser 57 heures de préparation. C'est fait ? Ok, là, tu peux partir.